... Mesdames et messieurs, cher François, M. le rabbin, M. le Président, je voulais effectivement prendre la parole aussi dans la continuité de ce que vient de dire mon ami Richard concernant le rabbin Bérose, qui est le rabbin de notre département. J'ai pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant de le côtoyer. C'est un homme qui a beaucoup de finesse parce qu'il va au fond des choses. C'est un homme aussi qui sait prendre le recul quand il le faut pour apprécier une situation. C'est un homme qui est capable de travailler même le détail. Même le détail. Et en sa compagnie, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup appris. Puisque vous savez, gérer les communautés juives du Val d'Oise, c'est une tâche pas évidente. Alors j'ai pris beaucoup de conseils auprès de notre rabbin, le rabbin Bérose. Et aujourd'hui, avec du recul, vraiment, et en toute objectivité, nous avons, vous avez particulièrement à Sarcelles, un homme de grand calibre. Vous avez un homme qui a une finesse de jugement, un homme qui peut vous parler d'Alaha, un homme qui peut vous parler de Gemara, qui peut enchaîner des tas de sujets, jongler avec tout ça. Et je pense que vous, la ville de Sarcelles, vous lui avez donné sa première dimension. Vous lui avez donné la dimension auxquelles il aspirait, mais ce n'est qu'une première étape. Je pense que lorsqu'on a autant de qualités, lorsque je le côtoie avec monsieur le préfet, les autorités publiques, je crois qu'il faut bien comprendre de quelle façon les rendez-vous se passent. Nous avons un seul objectif. Le seul objectif que nous recherchons, c'est que la communauté, dans son ensemble, Sarcelles, Anguin, Saint-Brice, Montmagny, Villiers-le-Bel et autres, puissent se développer tranquillement en toute sécurité. Et lorsque nous avons un homme comme le rabbin qui peut vous appeler 18 fois en 20 minutes, parce qu'il faut continuer à travailler, continuer à comprendre pourquoi, pourquoi il a dit ça, pourquoi on n'a pas fait ça, je crois que c'est une très, très grande qualité. Alors, qui d'entre nous ne veut pas, en France, vivre tranquillement ? Qui ne veut pas que son fils aille à l'école tranquillement et que ça ne quitte pas, sans avoir de soucis ? Il faut qu'on arrête toutes ces histoires parce que nous sommes dans un monde qui évolue très vite. Et les Juifs, nous avons une part de plus en plus grande à prendre ici. Nous devons combattre tout cet antisémitisme et nous avons les moyens de le faire. Il nous faut des grands hommes, pour de grands projets, pour savoir ce que va faire le peuple juif de France dans les 5-10 années à venir. Il ne faut pas faire de la politique de rustine ou de rafistolage. Il faut pour les Juifs de France, je pense, un projet ambitieux, quelque chose de grand, qui rassure, qui donne confiance. Je crois que nous avons l'homme de la situation, nous avons un homme fort, bien dans sa tête, qui a le charisme, il a la personnalité qu'il faut pour avancer et être notre berger à nous. Voilà, donc je voulais vous dire que le rabbin Béros, qui est notre rabbin de notre département, a toute mon amitié, toute mon affection, et j'espère, si Dieu veut, qu'il ira très très loin. Pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada